Alors Claire Bérest, votre roman à vous s'intitule Bellevue, il vient de paraître, disais-je, aux éditions Stocks. C'est un roman sur la rupture, mais finalement la rupture entre soi et soi-même. Le moment où on en a marre de tout et où on en voit tout promener. Question simple, pour quelle raison quelqu'un de tout à fait normal se réveille un beau matin avec l'envie de jeter en l'air toute sa vie ? C'est ce qui arrive à votre héroïne Alma. Elle a 30 ans, c'est le jour de ses 30 ans, c'est une jeune romancière, c'est la narratrice de ce roman. Quand le livre débute, elle est dans un hôpital psychiatrique, elle ne sait absolument pas comment elle y est arrivée, en sang. Effectivement, pour le coup, l'hôpital psychiatrique dans mon livre, c'est plutôt une respiration par rapport au reste. Ça s'ouvre dans l'hôpital psychiatrique, Alma ne sait pas comment elle est arrivée là, ne sait plus ce qu'il s'est passé pendant les dernières 48 heures. Ce dont elle se rappelle, c'est que deux jours plus tôt, c'était l'anniversaire de ses 30 ans et que quand elle s'est levée ce matin-là, la couleur du temps des jours de ses habitudes et de son appartement n'était plus du tout la même. Et qu'il y avait quelque chose qui avait basculé en elle, quelque chose qui clochait. Elle ne le comprenait pas, elle le ressentait. Elle a quand même pénétré dans cette journée en regardant le procès de Klaus Barbie sans leçon, qu'elle connaît par cœur, et puis en suivant quand même les traces de ce qui fait son quotidien. Elle a un rendez-vous de travail, elle va quand même y aller, même si elle sent bien que le bas blesse. Quelque chose ne va pas, mais elle ne sait pas le nommer, ce quelque chose. Elle ne va même pas essayer de le nommer, c'est-à-dire qu'elle va se rendre à ce rendez-vous de travail. Avant de larguer les amarres, on se dit qu'on tient, on tient la barque. Et puis finalement, à un moment, ça va basculer. Pour Alma, ça bascule au moment du rendez-vous de travail. Et là, on rentre dans 48 heures d'errance et de folie, pour le dire vite, parce que c'est un terme qui est tellement fascinant, on va en discuter. – Oui, alors justement, parce que c'est aussi tout l'enjeu de votre roman. Vous mettez le terme folie ? – Je ne crois pas qu'il soit présent vraiment dans le livre. – Non, mais est-ce que vous, vous appelez ça une folie ? – Non, mais dans le sens un peu de la coquetterie, de dire, c'est une folie, il y a une forme de folie. Mais Alma, quand elle est dans son hôpital psychiatrique, elle a atterri là. Elle est avec des gens, effectivement, les gens, imaginent, volent au-dessus d'un des coucous pour les hôpitals psychiatriques. Elle est avec des gens qu'on appelle fêlés ou désaxés, comme elle. Si on s'intéresse au terme, être fêlé, c'est d'avoir une fêlure. Être désaxé, c'est être sortie de son axe. C'est ça qui arrive à Alma. Il y a une fêlure brutale qui va l'emmener extrêmement loin. Elle sort de l'axe. Donc oui, pour le dire vite, on peut dire qu'il y a deux folles journées. Mais après la folie, justement, quand Alma, c'est les pauses dans le récit. Parce qu'on suit Alma sur ses 48 heures avec des pauses au moment du temps présent quand elle est en hôpital psychiatrique. Et quand elle y est, finalement, c'est le calme, c'est l'apaisement. Et les gens autour d'elle, tout le monde est dans cette atmosphère un peu cotonneuse. Et finalement, je crois que ça permet et à Alma et au lecteur de respirer ce lieu-là. – C'est bien de parler de la respiration du lecteur parce qu'on est totalement scotché à cette idée délirante, à ce délire au sens que vous venez de donner tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va y aller, Claire Bérès. – On y va dans le livre. – Oui, on y va. – Quand vous dites que quelque chose se désaxe, elle a un rendez-vous professionnel. Ce que vous appelez un rendez-vous professionnel, c'est un rendez-vous avec un jeune type. Il est éditeur, ça se passe au Café de Flore à Paris. Enfin bon, moi je lis ça généralement, je déteste, je referme le bouquin. Sauf que vous, immédiatement, ça se désaxe aussi. Et vous racontez les choses de manière très très crue. – Oui, oui, ça m'a amusée justement. Alors effectivement, je suis écrivain. On peut me dire, bon, pourquoi choisir ce milieu-là ? Je choisis ce milieu-là, le milieu des écrivains, mais aussi de la restauration ou même des profs. Parce que tout d'un coup, ça m'amuse de briser tout ce cadre-là et peut-être d'utiliser le cliché pour aller complètement à l'inverse. Oui, alors on se retrouve au Café de Flore. Le type a eu le prix de Flore. Donc elle a tout ça extrêmement pénible. Elle a l'impression d'être invitée sur les terres du suzerain, pouvoir se rendre. C'est tout le problème du rapport à l'autre. Quand on est dans un rapport, par exemple, peut-être professionnel, tous ces codes. En fait, c'est les codes qu'on utilise tous, tout le temps, pour tout. Là, en ce moment, finalement, on est en train d'utiliser des codes, évidemment. Quand on est avec un ami, quand on est avec un amant, quand on est avec ses parents, les codes changent. Le problème d'Alma, c'est qu'elle va y aller en se disant, je vais tenir mes codes, j'y vais, c'est un type important. Il peut me faire publier peut-être un autre livre. Et là, elle ne peut plus maintenir le barrage. Et les codes vont complètement voler en éclats. Et effectivement, ça bascule avec ce... On boit un verre, puis deux verres, puis trois verres, puis une bouteille de champagne. Elle en boit 52, probablement des verres. On finit par coucher avec ce type, alors que c'est le prototype de ce qu'elle n'aime pas. Comment s'unérance... Quand elle est en couple depuis des années, et quand elle se réveille, elle se réveille dans l'appartement qu'elle partage avec la personne avec qui elle vit, tout d'un coup, ça n'existe plus, elle laisse tout derrière elle. Effectivement, pardon, je vous ai coupé, du coup. C'est intéressant, parce que vous donnez un indice. Vous dites, c'est vrai, elle se réveille, elle est en couple, et elle s'aperçoit qu'en réalité, ce couple, c'est quoi ? Des petites batailles gagnées, écrivez-vous. J'ai gagné la bataille pour la poubelle, ou j'ai gagné la bataille pour décorer la chambre en bleu. C'est ça un couple ? Alors, non, pas du tout, évidemment. C'est tellement sublime, le couple. Non, quand Alma, elle, elle se réveille, elle voit cet appartement, et tout fait signe de qu'est-ce que c'est son couple depuis des années. La tasse qui est posée là, le cendrier pas vidé, la poubelle pas descendue, mais aussi les rideaux fermés, alors qu'elle aime qu'il soit ouvert, par exemple. Et c'est tout ce qui fait qu'à un moment, cet assemblage de petits faits dadaïstes font qu'un couple existe. Et c'est sublime. Et un bon matin, ça peut être pour certaines personnes, tout d'un coup, un enfer, un cauchemar, ou en tout cas quelque chose qui est étrange. Une étrangeté, et elle, elle va fuir cette étrangeté. Elle va partir de cet appartement, aller voir donc la comète un petit peu cliché, qui effectivement, elle va coucher de manière assez, voilà, sans embages. Cru et hard, on va dire. Alors après, je sais pas si, entre guillemets, le sexe est cru ou hard, en tout cas, peut-être que les mots que j'ai posés dessus, j'espère, je pense, sans vulgarité, j'ai voulu vraiment aller dans la crudité, parce qu'à un moment, il faut dire les choses. Et que quelqu'un qui est en train de basculer, qui est en train de perdre tous ses repères, n'a plus le temps de faire trop de métaphores ou de comparaisons, et est dans le nerf de la guerre. Et le sexe, finalement, c'est le nerf de la guerre. Le nerf, c'est aussi la crise de nerfs, puisque c'est pas simplement, c'est pas du tout une envie, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est ? – Succomber à des pulsions sexuelles, ensuite sortir de barre en barre, et ça dure pendant 48 heures. – Plaquer tout son argent, aller dormir au Lutetia, évidemment, Lutetia, parler aux inconnus, ne plus avoir de chaussures. – Le jour de son anniversaire, comment on appelle ce symptôme, Boris Cyrulnik ? – Oui, le syndrome de l'anniversaire. – Ah bon, je ne sais pas. – Oui, c'est bien de retrouver le syndrome de l'anniversaire, c'est-à-dire que quand un événement majeur ou un traumatisme s'est passé, il est réveillé par l'anniversaire, on y repense forcément. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on réveille le traumatisme. – Intéressant, mais peut-être qu'elle, c'est ce moment-là qui va créer le traumatisme, peut-être, c'est ce moment d'anniversaire. – Est-ce que vous pensez qu'elle n'en a pas avant ? En tout cas, on ne le sait pas, on ne sait pas grand-chose de sa vie, de son passé. Comment elle est arrivée là ? On sait qu'elle est une jeune romancière, on ne sait pas trop ce qu'elle a écrit, mais elle est, en tout cas, vulnérable le jour de ses 30 ans. – Pourquoi avez-vous choisi cette date, 30 ans ? Ça aurait pu être 25, ça aurait pu être 20. – Tout à fait, et vous avez absolument raison, parce que je crois que ce n'est pas si important que ça, que ce soit une femme ou un homme, Alma, ou que ce soit ses 30 ans, ses 23 ou ses 77. – Et on se dit, ça aurait pu être un homme aussi. – Le basculement pourrait arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Moi, ce qui m'intéressait dans mon parti pris romanesque, c'est qu'on est 48 heures dans la vie d'une femme, effectivement, pour reprendre une formule, là, c'est même pas au bord de la crise de nerfs, dans la crise de nerfs, mais qu'on ne sache pas ce qui se passe avant, qu'on ne sache pas forcément ce qui se passera après pour elle, même si on peut se dire que ça va aller mieux. Ce n'est pas un livre trop sombre, je pense, enfin, en tout cas, voilà, ce n'est pas un livre, on n'en sort pas du tout démoralisé, même si c'est très dur sur le coup. On ne sait pas, mais, et c'est ça qui m'intéressait en tant qu'écrivain aussi, tout ce qui lui passe par la tête, elle ne s'analyse pas, Alma, mais on livre au lecteur tout ce qui lui passe par la tête, et en livrant tout cela, tous ces faits, peut-être que le lecteur peut saisir des clés et des indices. Pourquoi M. ou Mme Tout-le-Monde peut, un beau matin, jeter sa vie par la fenêtre ? Et ça peut arriver à n'importe qui. Et on a tous ces histoires, on se dit, machin que j'ai vu la semaine dernière, on a pris un apéro, tu ne sais pas quoi, il a pété les plombs. C'est cette idée-là, et je pense que c'est un sujet éminemment romanesque. J'ai choisi Alma, une femme de 30 ans, parce que oui, j'avais aussi envie d'en parler, mais finalement, ça pourrait être n'importe qui. Loulou Robert, vous, Bianca, auraient tendance à dire, mais finalement, la question du pourquoi n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a un pourquoi ? Est-ce qu'il y a une réponse à ça ? Est-ce qu'on sait pourquoi tout à coup ça part ? Je pense qu'il y en a mille, c'est-à-dire que ça dépend de chaque personne. Et qu'à un moment, on a notre moment de renoncement, le moment où peut-être que ça permet de tout remettre en question, de tout remettre à plat, quand on jette tout. Tout à l'heure, Loulou parlait de cette histoire de vitre. C'est quelque chose qui est très fort aussi dans mon livre. C'est comme si Alma, ce matin-là, quand elle se réveille, elle est derrière une vitre. Et Bellevue, ce n'est pas anodin le titre. C'est le nom de l'hôpital psychiatrique, mais c'est un jeu de mots aussi. C'est d'être derrière cette vitre et de voir tout comme si sa propre vie avait été une vitrine et qu'on avait cette vision comme un voyant rimbaldien, une vision, la vision de l'inconnu, c'est ce dont parle Rimbaud, et que du coup, c'est très très déstabilisant. Donc on pète les plombs, mais peut-être que ça permet du coup de comprendre. Et une possibilité. Vous écrivez, page 84, ça je trouve ça très bien. J'ai toujours imaginé que chacun possède une fenêtre dans la tête, une fenêtre avec vue, mais hermétiquement fermée. Et un peu plus loin, qu'elle soit là, c'est avoir le choix. Ouvrir, ne pas ouvrir. C'est primordial. Donc on sait qu'on peut basculer. On choisit ou non d'ouvrir cette fenêtre. – C'est pour ça que j'ai réagi sur l'histoire de la fenêtre. Oui, je crois que le libre arbitre, l'idée de se dire je peux potentiellement à un moment, un matin, un soir, péter les plombs. Je peux le faire. Savoir qu'on peut le faire, peut-être que ça permet justement de se dire ça me rassure, je sais que je peux quitter ma femme, quitter mon mari, quitter mon boulot, pourquoi pas ne pas payer mes impôts, peu importe. Tout d'un coup, on peut se dire je peux faire le choix de ne pas être dans le sentier que j'ai créé, mais je peux en prendre un autre. Et ça permet à tout le monde peut-être de vivre ensemble. Ça permet à la société de vivre ensemble. Mais qu'à un moment de faire l'expérience, de briser cette fenêtre, un temps donné, les gens qui se retrouvent peut-être en hôpitaux psychiatriques, permet de retrouver son sentier, de retrouver son chemin et de se poser cette question, voilà, c'est quoi le libre arbitre ? – En vous lisant toutes les deux et en vous écoutant, je me pose cette question et je pense que tous les lecteurs se la posent. Finalement, vos héroïnes sont placées chez les fous. Qu'est-ce que c'est la folie ? Parce qu'on n'est pas sûr du tout, nous lecteurs, qu'elle soit folle comme le disent les autres. – Je pense que quand Alma, elle est dans son hôpital psychiatrique, elle a l'impression d'être avec des gens extrêmement sains d'esprit et qu'elle a l'impression que la folie est à l'extérieur. Et qu'on la mise en marge, on la mise en marge de la société un temps et elle se rend compte peut-être de cette folie dans laquelle elle était plongée. Et que ça lui permet, c'est pour ça que je parlais de respiration tout à l'heure, de voir que la folie, elle n'est pas forcément à l'endroit où on pense. – Ouais, non, moi c'est un peu… – D'ailleurs, Bianca le dit au début du roman, d'ailleurs, qu'en gros, la phrase sur le monde qui est fou… – En fait, ce sont les autres, elle est très lucide, c'est le monde qui est fou. – Ouais, et justement, ceux qui s'en sont rendus compte, c'est ça qui l'a conduit. Là, après, la folie en soi, le terme folie… – Il y a des actes en fait, il y a des actes qui sont fous, ça ne veut pas forcément dire que la personne est folle, il y a des comportements… – Ouais, c'est un mot en soi, c'est un mot et on en fait aujourd'hui quelque chose de… pour faire plein de choses, c'est ça qui est merveilleux. – Absolument, même en période de guerre, les malades mentaux, on les appelait comme ça, ça ne veut pas dire plus de choses que folie. Lorsque les hôpitaux ont été ouverts pendant la guerre, les patients pensaient que la folie était à l'extérieur et ce qu'ils voyaient, c'était la folie sociale et qu'eux étaient bien plus équilibrés en étant à l'intérieur. Ils s'équilibrés, comme vous l'avez écrit, il y avait des relations sociales, des relations sexuelles, des relations affectives et on était comme ça, alors que la folie, elle était vraiment chez les normaux. – Alors, dans vos livres, vos deux livres, vos deux romans, quand même fois ce ne sont pas des témoignages, ce sont des romans… Non mais j'insiste parce qu'on a toujours envie, comme ça… Je trouve que c'est très important que ce soit des fictions, et des fictions écrites par vous. Les livres, les livres des autres jouent un rôle primordial et comme par hasard, il y a un livre qui est commun, que je retrouve exactement dans les deux romans, Verlaine et les poèmes saturniens. Chez vous d'ailleurs, Claire Verbérez, vous inventez un joli verbe, je ne peux lire, je ne peux écrire, le valium est mon début et ma fin, alors je verlénise. C'est pas mal ça ! Qu'est-ce que ça veut dire, verléniser ? – Quand Alma est en hôpital psychiatrique, effectivement, on n'a plus rien, elle n'a plus de vêtements, elle n'a plus de contacts, on a tout pris, sauf ses cigarettes et le livre qu'elle avait dans son sac à main, qui sont les poèmes saturniens de Verlaine. Et ça devient son contact avec le monde, son explication du monde, son début et sa fin, son horizon, et donc elle a ce sentiment de dire, c'est tellement difficile, la camisole chimique, qu'elle a du mal à comprendre bien qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est là, et alors du coup elle verlénise, c'est-à-dire qu'elle est peut-être au cœur de ce qui est essentiel aussi, parce que Verlaine, je dois dire, c'est quand même assez essentiel. – Oui, Verlaine et Racine, il y a deux Alexandrins de Racine, vous les connaissez par cœur ? – Oui, enfin… – Oui, et vous allez les oublier, c'est ça ? – Non, voilà, sur l'embrassade, du coup là, le stress de la… c'est les vers qui lui tournent dans la tête juste avant un peu qu'elle soit emmenée, parce qu'elle se pose la question, mais quelles sont toutes ces pensées, toutes les choses qui font qu'on est nous, tous ces vers qu'on a appris, tous ces livres qu'on a lus, tous les souvenirs qu'on recrée à force d'en parler, et à un moment, voilà, elle parle de toutes ces choses-là juste au moment où c'est le noir après. – Et qu'affectant l'honneur de céder le dernier, l'un ni l'autre ne veut s'embrasser le premier. – Brasser le premier. – Racine. – Racine et Verlaine pour soigner, c'est mieux que le Valium, Boris Cyrulnik, non ? – Oui, ben Verlaine, lui, il a payé pour comprendre ça. – Oui, oui. – Alors lui, il est sorti du Sion au sens étymologique, il a été encouragé d'ailleurs par les excès émotionnels, par la drogue, et il a payé, mais c'est un mode de découverte. C'est des expériences humaines, c'est un mode de découverte. – Oui, il y a l'idée d'aller au-delà. – Il faut du malheur, il faut accepter une part de malheur, une part de menace, si on veut être un héros, c'est ce que vous nous racontez, ce que vous écrivez dans votre livre, et puis de réécrire. – Oui, mais est-ce qu'on pourrait citer une seule biographie, sans souffrance, sans douleur, sans moment, comme vous dites, où on pète les plombs ? Il n'y a pas de biographie stable. S'il y avait une biographie sans problème et stable, ça serait la non-vie avant la mort. Et que dès l'instant où on est vivant, eh bien on a des accidents, on a des moments intenses, on paye, mais on vit. Et ce qui permet maintenant de défendre cette idée, c'est que maintenant la neuro-imagerie, on va rentrer deux secondes dans la technique, la neuro-imagerie montre que quand il y a des traumatismes craniens et que le socle neurologique de l'amygdale est altéré par le traumatisme crânien, c'est le socle neurologique des émotions intenses. Les gens n'ont plus aucune émotion, ils ne pètent jamais les plombs, tout est normal. Et qu'est-ce qu'ils disent ? « Je regrette l'époque où je souffrais parce qu'au moins je me sentais vivant. » C'est-à-dire que la souffrance fait partie de la condition humaine. – C'est-à-dire que non seulement la souffrance en fait partie, mais sans cette part de passion brûlante, de folie, de pétage de plomb, comme dirait Claire Bérest, c'est une vie fade, monocorde, monotone, non-vie, pas héroïque. – Il faut que ça aille de l'un à l'autre, en fait c'est l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre. Il peut y avoir, c'était de la joie du carnage, je crois qu'Alma, elle fait le carnage de sa propre vie pendant 48 heures, il y a cette joie intense, l'apaisement, c'est vraiment l'idée de l'exaltation et l'apaisement qui nous permet l'intensité de notre rapport à l'existence. Je crois que c'est… – C'est des héroïnes, Alma et Bianca ? – Alors on peut en faire des héroïnes, c'est-à-dire qu'il faut les lire, et à ce moment-là on comprendra ce qu'elle nous a expliqué. Mais si on n'en parle pas, elles ne seront pas héroïsées. – Bellevue, c'est le titre de ce roman signé Claire Bérest, publié aux éditions Stock.